Mesdames et Messieurs, avec le métier que je fais, vous vous doutez que je passe ma vie sur les routes, et notamment les autoroutes. Et j'adore les autoroutes. Il se passe toujours mille choses sur les autoroutes. Ça commence dès que tu prends ton ticket. Alors là, déjà, t'as des artistes. Ouais. T'as ceux, par exemple, qui se collent le plus à la bordure en ciment, tu vois. T'entends les pneus qui hurlent. Les mecs, s'ils pouvaient, montraient directement sur la bordure comme ça. Tu vois, pour être sûr que le ticket tombe directement dans la boîte à gants. T'as une autre école. Les mecs sont à dix kilomètres de la machine. Ils peuvent pas attraper le ticket comme ça. Et comme on est pas dans Star Wars, le ticket va pas te sauter dans la main. Donc les mecs, ils enlèvent leur ceinture, ils ouvrent leur portière, ils descendent. Toi t'es derrière, tu dis, Y'en a, tu reviens aussi, connard ! Y'en a, là. Et puis, y'a une troisième école. C'est-à-dire que les mecs, ils sont ni trop près, ni trop loin. C'est-à-dire qu'ils peuvent ni prendre le ticket, ni sortir. Ah, bombe, bombe ! Ah, bombe, bombe ! Ah, bombe, bombe ! Ah, bombe, bombe ! Donc, c'est pire. Ils sont obligés d'appeler le mec à l'interphone. Le mec, il vient derrière, tu dis, Ah, tu vas passer, connard ! Et alors, quand t'as pris ton ticket, il se passe un phénomène bizarre. Ça le fait à tout le monde. T'as à peine récupéré le ticket, on est 36 voix qui se jettent dans trois. Et là, tout le monde se prend pour un pilote de Formula 1 au départ d'un Grand Prix. T'as à peine fermé ta fenêtre. Tu démarres comme un enragé. Dans la bagnole derrière, tout le monde est collé au siège comme ça. Ta femme qui gratte dans son sac à main comme ça, ça la relève comme une barrière de passage à niveau. Blam ! Il te dit, non, mais tes marteaux ! Je dis, je vais leur mettre la misère, là. Et dès que t'arrives dans une des trois voix... Le démon a quitté ton corps. Tu seras pas brûlé. Là, tu roules, tu roules tranquille. Tu roules tranquille jusqu'à ce que tu tombes sur l'accro de la voix du milieu. Il y en a aussi, là. Mon beau-frère, Bernard. Con à pécher de la flotte. Bernard, il roule au milieu. Et puis, il n'y a rien ni personne qui le fera changer d'avis. Même ma sœur lui met des taquets dans les cuisses. Il roule au milieu. Et en plus, pour bien te faire chier, il met son régulateur de vitesse à 127. Blac ! Toi, t'en peux plus. Un moment, tu le doubles. T'es à 150. Tu te fais flasher. Clac ! Ben lui, il ren fout tout le monde. Il se fait doubler à droite, à gauche. Tout le monde lui fait des bras de noir comme ça. Ça fait rien. Le mec, il roule au milieu. Et alors, une fois que t'as doublé le mec qui roule toujours au milieu, t'as mes préférés. T'as ceux qui veulent te doubler avec leurs grosses voitures. Et y'en a, y'en a. Avec leurs 4x4. Leurs SUV. Ouais, c'est ça. Les mecs, ils sont à 10 km derrière toi, ils te font des appels de phare comme ça. Clac, 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 clac. Bon, quand c'est comme ça, voie de gauche, 127, j'attends. Le mec, il arrive sur toi comme un avion de chasse. Il pile dans ton cul. Dans le rétro, je le vois. Tant qu'il est pas rouge comme un extincteur à exploser, je bouge pas. Quand je sens qu'il va éclater, je mets mon clignotant, je me rabats. Attention, je me rabats tranquille, hein. Le mec, il se met à côté de toi, il fait comme ça. Et sa femme à côté, elle te fait juste ça. Rires Rires Appelite a doublé que déjà, il fait des appels de phare au mec qui a 10 km devant. Clac, 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 clac. Bah lui, il arrive chez lui, il est comme ça, hein. Diz de phytos et au lit, hein. Avec le chanteur des maisons de retraite, hein. Et une fois que le mec est passé, tu t'arrêtes dans une station-service, c'est bon, prendre un peu l'air, tout ça. Et alors, il faut s'arrêter à midi, c'est là que c'est mieux, parce que tu vois des trucs fantastiques. Tu vois, il y a des mecs, c'est pas des pique-niques qu'ils organisent, c'est des banquets. Rires Les mecs, les mecs, ils ont des hops dans une cigare, clac, 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 clac. Voilà, et pour pas niquer la batterie, il faut tourner le moteur. Tu manges dans le diesel et on bruit, c'est les vacances ! Et puis après, il y a vous, moi, des millions de personnes, on mange dans la station, vous savez, sur les petites tables, ils mangent debout, là. On a acheté deux sandwichs, un mars, un coca, 130 euros, bon. Rires Aïe, ah oui, là, tu peux dire. Rires Applaudissements 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 Et puis après, on prend un café. Enfin, on essaye de prendre un café. Je sais pas si vous avez essayé les nouvelles machines des stations-services d'autoroutes. Ah, il y en a quelques-uns. Un enfer. Tu dois répondre à 250 000 questions. Rires Ah merde, une soupe à la tomate ! Rires C'est rigueulasse ! Rires Et après, une fois que t'arrives à avoir un café, on se balade tous comme ça dans la station. Et puis ça me fait rire, on se connaît pas, on se mate de travers. Rires Et alors, quand vous allez votre café, baladez-vous un peu et allez voir dans les boutiques de la station-service. Qui c'est qui décide quoi vendre dans ces boutiques ? Rires Il y avait genre, j'étais avec mon gars, il y avait un service à fondu. Rires Qui c'est qui va acheter un service à fondu sur l'air de Valence-Nord ? Rires Rires Hein ? À part ma folle de soeur, personne ! Puis alors après, tu t'en vas de la station, et là souvent, c'est là qu'on voit aux infos, il y a des gens qui oublient des gens. Rires Comment tu peux oublier quelqu'un ? Comment tu peux rouler sans borne et t'apercevoir qu'il n'y a plus ta femme ? Rires Rires Ça, ça m'a toujours fasciné, ça. Et alors après, là t'arrives à mon moment préféré, au péage. Alors là déjà, t'as les trucs en béton, là, qui réveillent tout le monde. Toc, 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 toc. Et là, c'est le contraire du départ, tu passes de 3 voix à 36. Et les mecs, ils changent de voix comme des abeilles. Rires Moi j'ai vu des kamikazes couper 36 voix d'un coup pour aller aux abonnés là-bas. Rires Donc tu te mets dans une file, Et alors c'est marrant, c'est le péage, tu te mets dans la 12, t'arrives à la caisse, t'es à 36. Rires Et alors moi, ça m'énerve, je me fous toujours dans la file qui avance jamais. Rires Ça m'énerve. Là, je suis là, je suis bloqué, les mecs... Rires Alors à un moment donné, je me fais hop, je me mets là, blam. Rires Rires De toute façon, ça sert à rien de devenir fou. Il y aura toujours un problème aux caisses, c'est vrai. Il y aura toujours un abruti qui foutra sa carte de fidélité monoprix. Rires À la place du ticket, c'est marqué sur la machine, introduisez d'abord votre ticket. Tu veux mettre quoi dans la fente ? Une crêpe ? Rires Soyez attentifs. Rires T'as les mecs, ils arrivent, ils ont fait 8 heures de bagnole, ils sont comme ça. Le mec, il ouvre la fenêtre pour mettre son ticket. Il a la main molle, un coup de vent. Il est pas programmé, il sait pas comment réagir. Rires Et nous, notre cerveau, c'est nos femmes, donc il réveille sa femme ? Rires Mais c'est quoi ? Sa femme, Al Gore, il a réveillé, il me dit « Le ticket ! Le ticket ! » Elle dit « Quoi le ticket ? Quoi ? Là ! Là ! Là ! Là ! » « Va le chercher ! Va le chercher ! » « Bam ! Bam ! Bam ! » « Je peux pas ! Je suis trop prêt ! » Rires « Tu comprends rien ? » « Français n'en s'en prend, il 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 s'en prend ! » « Quoi ? Je comprends pas ! » « Venez, venez vite, ils vont me tuer ! Venez ! » Rires 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 Donc, ça sert à rien de devenir dingue dans vos bagnoles ! Calmez-vous ! Prenez le temps de regarder ce qu'il se passe autour, vous allez rigoler, c'est comme ça que je fais, moi ! Tu vois des trucs vachement intéressants ! Tu vois des bagnoles, tu sais pas combien ils sont dedans ! Tu vois des pieds, des têtes, des jambes... Rires Tu sens pareil qu'il faut pas fumer dedans, hein ! Rires 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 T'as des bagnoles, les mecs ils ont pas quitté le volant pendant 8 heures, ils ont les yeux comme des assiettes à soupe ! Rires Ils avancent vers les caisses comme des papillons vers les néons ! Rires Rires Les 4, hein, dans la bagnole, ils sont comme ça ! Rires Moi, en général, je leur jette des trognons de pommes dans les vitres ! BAM ! Les mecs ils bronchent même pas ! BAM ! BAM ! BAM ! Rires 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 Et puis t'as les bagnoles, mes préférées, pour moi franchement, c'est les bagnoles où il y a les clébards ! Attention ! Les petits, les teignes, les roquets ! Rires Le clébard, ça fait 8 heures qu'il est enfermé dans la bagnole, il est à 2000 tours minutes ! Rires Comme s'il avait bu 8 litres de Red Bull ! Rires Rires Il saute de la plage arrière au siège 20 fois par seconde ! Rires 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 Le clébard, à un moment donné, il me voit ! Ou il bloque, il bloque direct ! Rires 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 Il bloque genre, you're talking to me ! Rires Rires Et après, il devient fou le clébard ! Il se jette contre les vitres avec les dents ! Rires Sauf que toi, t'as pas le son, t'as que l'image ! Rires Rires La maitresse du chien, elle en peut plus ! Ça fait 8 heures qu'il hurle dans les oreilles ! Allumer des coups de pébroi comme ça ! Rires L'autre, tu parles, le clébard, il est vif comme un coup de 220 ! Il esquive les coups de pébroi comme Bruce Lee ! Rires 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 Et pour se venger, il déchiquette la boîte de Kleenex ! Rires 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 C'est 14 juillet dans la bagnole ! Rires Ah putain ! Rires Par contre, faut pas te faire choper, hein ! Rires Ah bah les coups de pébroi, c'est toi qui vas les prendre, hein ! Rires Oh là là... Et puis voilà ! Ça t'a passé le temps, c'est ton tour ! Tu vois, t'as rien vu ! T'arrives à la caisse, et bah voilà ! Tu mets ton ticket, tu mets ta carte bleue, et là ça marque carte muette ! Rires Rires T'as que ça pour payer, hein ! Tu te retournes derrière, y'a 250 mètres qui font... Ah ! Tourne-en-seille, connard ! T'appelles le gars, tu te dis, j'ai que ça pour payer, je fais comment ? Rires Rires Alors, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, la prochaine fois que vous serez dans un péage à la caisse, la prochaine fois qu'un pauvre type aura un problème à la caisse devant, n'oubliez jamais, jamais que ça n'arrive pas qu'aux autres ! Merci, bonsoir ! Merci, bonsoir !